Nous avons exactement une demi-heure pour vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette première édition du soir sur la radio, télévision nationale cangolaise. Ce journal s'ouvre par cette séance de vulgarisation des équipes cadres de huit zones de santé de Kinshasa organisées par le ministère de la Santé publique, par le truchement de son programme national de santé de la reproduction, au menu des échanges, le protocole de Maputo autorisant l'avortement légalisé. C'est Serge Matta. Baroumbou, Kingaboua, Kalamouin, Lemba, Matete, Bumbou, Dimete et Linguala, voilà les huit zones de santé représentées dans cet atelier organisé par le programme national de la santé et la reproduction. C'est ici dans le bûche de renforcer les capacités des équipes cadres de ces zones de santé sur les droits en matière, la santé sexuelle et reproductive, en lien avec les dispositions du protocole de Maputo. En fait, l'idée c'est que, vous voyez, les médecins chefs des zones, les IES sont des grands cadres au sein des zones de santé. Aujourd'hui, notre pays a ratifié le protocole de Maputo. Notre pays a autorisé la pratique des avortements sous un certain nombre de conditions, des indications. Alors, il est important que ceux qui ont la charge de diriger les zones de santé puissent les avoir pour permettre l'implémentation de ces activités dans leurs zones de santé. Cette session qui a permis d'améliorer les connaissances des participants à la matière aura également pour effet l'amélioration de la qualité des services dans la communauté locale. Le protocole nous donne l'accès aux femmes de décider de leur planification familiale, de leur façon de décider sur la grossesse. Nous sommes formés pour que nous aussi nous puissions aller former la communauté pour que la communauté sache quoi faire à cas d'une grossesse non désirée. Cette rencontre a été organisée avec l'appui du MCRDC, partenaire du gouvernement de la République, dans la promotion de la santé réproductive en RDC. La nouvelle pour les voyageurs, la ligne aérienne directe Libreville-Kinshasa est déjà effective et les Congolais et Gabonais peuvent voyager sur cette ligne sans difficulté. Sylvie Mankumbani Près de deux heures au-dessus des nuages à plus de 1000 pieds pour relier Kinshasa et Libreville. Désormais, un pot aérien est jeté entre la RDC et le Gabon et qui vient resserrer les liens d'amitié entre les deux peuples. Les ailes d'Afri-Jet survoleront les ciels éclairés. Depuis nos députés modèles, nous avons progressé avec détermination pour parvenir à une compagnie aérienne de côté de l'Ontario d'Afrique. Notre engagement envers l'excellence opérationnelle, le service client et l'innovation ont été les piliers de notre parcours. L'ambassadeur de la RDC au Gabon, Luambo Siongho François, évoque un sujet diplomatique à mettre à l'actif de l'État, Félix-Antoine Tshiseké. L'ADDC et le Gabon ont des relations faténaires. Et il y a 500 ans, depuis des années, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshiseké, Le président de la transition a été reçu comme un frère, qui a fait une visite d'amitié et de travail. Ceci consolide en fait la relation diplomatique et fraternelle. Une reprise des trafics aériens saluée également par les chargés d'affaires gabonais, Aimé Placid Mimbiala, qui remercie les autorités des deux pays pour leur implication dans la réussite de ces projets. C'est pour dire que c'est une grande famille, c'est une communauté constituée bien sûr des personnes de même culture, de même tradition et c'est une fierté. Quel message donné sur terrain pendant la campagne électorale pour se faire élire ? Cette question était au centre de la matinée d'échange organisée à Kinshasa par les femmes candidates aux élections de 2023. La suite avec Marthe Mangaza. Les femmes candidates aux différentes élections de 2023 et celles ayant postulé aux élections précédentes ont organisé ce jour une matinée d'échange, d'expérience et de restitution. Il a été question pendant cette journée de voir comment elles ont assimilé les différentes formations apprises pour mener une bonne campagne électorale. Pour la DINAFEC, nous appelons cet échange à succès. C'est vraiment un échange où chaque candidate a pu démontrer que ce soit les difficultés, elle a pu capitaliser les faiblesses pour les transformer en force qui est le meilleur gars. Elles sont venues de différentes circonscriptions électorales et même de l'arrière-pays. La DINAFEC nous accompagne en ce sens-là en passant de formation en formation. Je ne peux que dire merci, merci, merci à la DINAFEC et à tous nos différents partenaires pour ces accompagnements. Aujourd'hui nous sommes outillés, le cerveau est blindé et nous sommes encore requinqués du côté courage grâce à la DINAFEC. Les femmes candidates demandent aux Congolais de voter outillé. La DINAFEC a eu à former le femme durant ces cinq ans pour le préparer dans ses séances électorales de 2023. Nous avons appelé toutes ces femmes dans le souci de récolter les expériences sur terrain. Et ces femmes devaient parler de choses qui les dérangeaient, de succès qu'ils ont apprises avec la DINAFEC. C'est une forme de restitution de toutes les formations que les femmes en accusent durant ces cinq ans. Cette journée a permis aux femmes candidates de percevoir non seulement les messages à donner sur terrain, mais aussi comment se faire voter massivement. L'idéal étant celui d'avoir un grand nombre de femmes au Parlement. La population d'Ibambi, nous sommes dans la province de Otsuile, a été sensibilisée pour la réélection de Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. C'était lors du lancement de sa campagne par le gouverneur de province. Ibambi, chef-lieu de la chefferie Kimoniko, situé à environ 60 km d'Issyro, en territoire de Wamba, tombe sans résistance sous le charme du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain. Dans un décor à la hauteur de l'événement, la caravane électorale du duo Christophe Bassien Nanga, Geneviève Inagossi, tous de Congo Espoir, draine des autorités coutumières et des milliers d'anonymes sortis de tous les quatre coins de la contrée, le dimanche 3 décembre, dans l'après-midi. Renouveler les mandats de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, avec, derrière lui, Geneviève Inagossi, numéro 16, et Christophe Bassien Nanga, numéro 24, candidat respectivement à la députation nationale et provinciale. Dans la même circonscription de Wamba, c'est non seulement préserver les acquis des cinq dernières années, mais aussi garantir ceux des cinq ans à venir ont démontré tour à tour les deux candidats, fille et fils du terroir. Soyez vigilants, le 20 décembre prochain, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, Inagossi Boulou Kassongo, Christophe Bassien Nanga, ou rien. C'est la consigne électorale fermée, reçue par la population d'Ibambi. Monde d'ordre ! Tôpès Obobot Tisekedi, présidence de la République, Nouvelle-Monde, Tôpès à mon nom, Geneviève, député national, Bôpès à Nari, député provincial. Abou ! Il m'a l'opposé, il m'a l'opposé, il m'a l'opposé, Aïa, il m'a l'opposé, il m'a l'opposé, il m'a l'opposé. Le gouvernement de la province du Lualaba intensifie la campagne de Félix Antoine Tisekedi Tchilombo dans le Lualaba profond, après le chef-lieu du territoire de Mouchacha. Sur son chemin de retour, elle s'est arrêtée dans plusieurs villages partout. Fifi Massouka a parlé de la volonté manifeste du candidat numéro 20 à développer l'intérieur du pays. Sur le chemin de retour, après son itinérance dans le territoire de Mouchacha, la gouverneure du Lualaba s'est arrêtée dans plusieurs villages pour sensibiliser les habitants à aller aux urnes le 20 décembre pour élire le candidat président de la république numéro 20. Dans chaque village, les habitants ne cachaient pas la soif de communier avec la femme au grand cœur du Lualaba et l'artisane de la politique développementale de Tisekedi dans la province du Cobal. Des cris de joie et pas de danse étaient exhibés à l'honneur du président Tisekedi et de Marie-Thérèse Massouka Saïne. Du village Tchababa au village Lupofoe, en passant par Kassanga, Di Kappa et Samoujunga, elle a partagé son choix à la présidentielle prochaine avec le Lualaba de ce concret. Comme partout, Marie-Thérèse Massouka Saïne les a invités à renouveler leur confiance à Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo afin de moderniser davantage les villages en leur temps, notamment les écoles, routes, hôpitaux, ponts et autres infrastructures dignes. Dans chaque coin, la candidate 2244 a offert des pannes à l'effigie du chef de l'État. Le village Kayembe, elle a remis symboliquement les matelas et médicaments au centre de santé de l'entité. La chef de l'exécutif provinciale avait dans sa suite plusieurs candidats députés et sa plateforme politique. La population se prépare à accueillir le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle de 2023. Une soirée festive a été organisée avant l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, candidat numéro 20 à Lubumbashi. Grand Place de la Poste à Lubumbashi, c'est ici que les louchoises et louchoises sont fixées rendez-vous pour des soirées festives en prélude à l'arrivée du candidat numéro 20 dans la capitale cubrifère. Sur Place, la population à l'aise s'impatiente décommunier avec Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, vivement attendu dans le cadre de sa tournée de campagne électorale en vue de sa réélection pour son deuxième mandat constitutionnel président de la République démocratique du Congo. La population à l'aise s'impatiente décommunication de la République démocratique du Congo est un déjeuner pour la situation de la République démocratique de la République démocratique. On a fait un déjeuner pour les étudiants, il faut voter massivement. On a voté 100% sur le tibétan. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, nous sommes Félix-Tshiskedi-Chilombo, nous sommes félix-tous-mourieurs. L'ambiance s'électrice. Les uns et les autres expliquent pourquoi voter leur champion, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Parti m'a convaincu de tout ce qu'il y a de faire. Moi et Parti, je ne trouve personne de face avec Parti. C'est quelqu'un qui mérite une personne qui fasse la place qu'il faut. Pour un Congo uni, il faut une prospérité. C'est la traduité de l'enseignement qui fait du bien parce que les enfants aujourd'hui s'étudient traduitement. On ne peut pas encore voir les enfants à la maison comme ça sans aller à l'école. Mais pour le moment, si les enfants vont à l'école, c'est pourquoi nous avons confiance à lui que si il va continuer, il va faire encore au plus de ce qu'il a fait. Cette grande manifestation de joie s'organise du 3 au 4 décembre. Dès l'annonce de l'arrivée de Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, affectueusement appelé Fatih Betton. Les journaux paraissants à Kinshasa se sont interrogés sur la question de la nationalité congolo-zambienne du candidat numéro 3 à l'élection présidentielle. Les détails dans ce reportage. Les incivis qui sèment la terreur et les troubles à Idiofa ont été arrêtés et présentés à la presse ainsi qu'à la population. Ces semeurs de troubles communement appelés Koulouna sont à la base de plusieurs crimes commis dans la province du Kouilou. Pendant cette période de la campagne électorale, le commissaire supérieur du commissariat d'Idiofa, le colonel Pierre Munguila, qui veille à la sécurisation des potentiels candidats, les a présentés à la population de ce coin afin de solliciter une franche collaboration entre la police et la population. Le numéro 1 de la police du Kouilou a demandé aux habitants d'Idiofa de dénoncer toute personne suspecte pour que la paix reine dans la cité d'Idiofa afin de lutter contre les criminalités dans cette partie de la province. La campagne évolue normalement bien. Nous déplorons l'incivisme de ces gens. Ces Koulouna ont été transférés au parquet pour que la justice soit faite. Vous venez de suivre là la présentation des inciviques à la population qui sème terreur et désolation à Idiofa. Poursuivons ce journal. Les journaux paraissants à Kinshasa se sont interrogés sur la question de la nationalité congolo-zambienne du candidat numéro 3 à l'élection présidentielle. La détention du passeport zambien par Moïse Katumbi a alimenté les commentaires dans les journaux parus ce lundi à Kinshasa. Vu de Loussaka, la détention d'un passeport zambien exige des réponses de Katumbi, titre éco-news. La congolité de Moïse Katumbi ne fait l'ombre d'aucun doute depuis la validation de sa candidature à la cour constitutionnelle, écrit le journal. L'on s'interroge cependant sur les liens qu'il a toujours entretenus avec la Zambie, qui lui a d'ailleurs délivré un passeport diplomatique zambien depuis 2018. En Zambie, le sujet avait fait grand bruit, si bien que le principal parti d'opposition zambienne, le NDC, avait exigé des explications au gouvernement de Loussaka sur le prétendu passeport zambien de Katumbi. Le NDC appelle également le gouvernement congolais à clarifier la question de sa double nationalité en République démocratique du Congo. Pour détention d'un passeport zambien, note pour sa part l'avenir. Cinq questions adressées à Katumbi. Comment a-t-il pu obtenir ce passeport ? Est-ce par la corruption ou la manipulation de l'administration zambienne ? La nationalité zambienne inscrite noir et blanc sur ce passeport lui est-elle faussement attribuée ? Comment l'a-t-il eu ? Ce passeport qui court jusqu'en 2028 ne l'a-t-il pas utilisé une seule fois dans sa vie ? Autant de questions que seul Moïse Katumbi peut y répondre, note le journal. Le potentiel rejoint les deux précédents journaux et enjeu Moïse Katumbi à fournir des explications claires à l'électorat congolais pour détention d'un passeport diplomatique zambien. Autant il est essentiel d'empêcher dans une démocratie ceux qui ont le pouvoir d'en abuser, clament le confrère. Autant il est également crucial de déterminer préalablement qui doit gouverner. C'est une question fondamentale qui nécessite une clarification en cette période de campagne électorale. Moïse Katumbi, renchéri le tabloïde, se retrouve dos au mur étant dans l'obligation de dire la vérité sur sa nationalité zambienne, mise en évidence par son passeport zambien obtenu en 2018. Katumbi est donc tenu à un devoir de sincérité, un devoir qui devrait animer tout candidat à la présidentielle. Non au tribalisme, non à la stigmatisation ethnique. Le grand Kassai et ses fils s'en vont en guerre contre ces antivaleurs. Une marche a été initiée à Kinshasa pour appeler les autorités compétentes à sanctionner les auteurs. Ils ont rompu les silences pour dire non à la haine tribale qui prend les pas sur la vie harmonieuse entre communautés dans certains coins du pays. Durant Point-Pont-Gabu, au palais du peuple, siège du parlement, le grand Kassai a fait montre de son vouloir vivre en communauté. Dans un mémo lu devant le caméra des médias locaux, le grand Kassai, dans sa diversité, s'insurge contre les pêcheurs en eau trouble et les commanditaires qui agitent la corde sensible et dangereuse de la haine tribale et appellent les instances compétentes à se saisir du dossier et d'infliger des peines et sanctions exemplaires aux auteurs de ces actes d'un autre âge citant les derniers événements tristes des Maléman Koulou. Exacerbés par des tortures et martyrs répétitifs, ils exigent avec force 1. que l'organe de la loi se saisisse sans délai de toutes les personnes qui se distinguent par des propos incitants à la haine tribale, à la ségrégation, au tribalisme et à la xénophobie. 1. Acte de la constitution condamne dans l'article 20 alinéa 2. 2. De tout le camp constitué, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, le cours des tribunaux, l'état-major général de Fardessé ainsi que l'inspection générale de la police s'active à dénoncer ceux, entre eux, reconnus comme complices auteurs ou commanditaires de ces actes auteurs non à cette xénophobie. Le message est passé. Les grands Kassai veillent au grain pour dénoncer tout comportement subversif. Frédéric Ita, candidat à la circonscription électorale de la FUNA, à mobiliser les habitants de la commune de Selimbao autour de sa candidature législative et celle du numéro 20, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, à la présidentielle. Une fois de plus, Cédric Elina. Le message est sans ambiguïté. Les districts de FUNA s'érangent derrière Frédéric Ita, candidat numéro 557 aux législatives et 109 aux provinciales. La tactique a été bien pensée et bien réfléchie. Aller au contact direct des électeurs sans intermédiaire du porte-à-porte pour convaincre de la nécessité de lire les personnes compétentes pour booster le développement de leur entité administrative, qui est le cas de figure, la commune de Selimbao. Chaque électeur potentiel a reçu un dépliant comme guide. Sans surprise, la population a promis des plébiscités dans les urnes. Les candidats numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, à la présidentielle pour un second mandat. Frédéric Ita Boukousou promet de mouiller les maillots pour mettre fin au banditisme urbain et plaider pour la construction des infrastructures. Je suis très content parce que la population de Founa a compris qu'elle a un seul candidat député national numéro 557 au nom de Kitta Boukousou-Fredi et un seul candidat président de la République numéro 20 au nom de Félix Antoine Tshisekedi-Chulomba. A Selimbao aussi, vous êtes avec moi sur le terrain, vous avez remarqué que la population de Selimbao vraiment est majoritairement acquise à son candidat député provincial Frédéric Ita Boukousou numéro 5 et 9. Donc je veux me battre pour que cette population puisse avoir accès à l'eau potable, je dis bien potable. Le même exercice sera effectué dans d'autres communes de cette circonscription électorale, notamment Bandalungwa, Bumbu et Nguiringuiri. A ajouté à cela, un grand rassemblement dans les quartiers Gombe-Mathadi. Porteur de croissance économique, le marché de crédit carbone attire de plus en plus les investisseurs en République démocratique du Congo. La Banque mondiale et Equity ont présenté un nouveau programme de financement de ces secteurs à la COP28 en vue de préserver les écosystèmes et lutter contre les changements climatiques. C'est un marché qui devrait attirer de plus en plus des investisseurs dans le prochain jour en République démocratique du Congo. Il s'agit du marché des crédits carbone. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaibai, qui ne cesse de vendre les potentiels forestiers congolais à la COP28, a fait de ses moyens de financement son cheval de bataille. Son appel aux investisseurs et institutions financières pour intégrer ces marchés porte déjà des fruits. C'est le cas notamment de la Banque mondiale, Equity Bank et Rabank, qui ont présenté à la COP28 à Dubaï un nouveau projet de financement en rapport avec les marchés des crédits carbone. Tous les porteurs de projets qui veulent protéger l'environnement et avoir un impact sont éligibles. L'idée, c'est d'englober tous les gens qui ont des vrais projets, qui sont prêts à investir du temps, de l'énergie, et que Rabank va financer. Évidemment, ça doit passer par un certain nombre de processus. Il faut savoir que dans les crédits carbone, il y a deux marchés. Il y a un marché volontaire qui fonctionne de gré à gré et qui suit simplement les règles de l'offre et de la demande. Pour le moment, on va dire que le prix du crédit carbone est aux alentours de 4 dollars. Mais effectivement, si on structure le marché, et c'est quelque chose de tout à fait faisable, le prix des crédits carbone va augmenter. La République démocratique du Congo, pays solution, est favorable pour un marché crédible du carbone forestier au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones. Lancement, travaux d'aménagement de la route pour la cité moderne de Kassangoulou. Le projet de construction de la cité lipembolique à Kassangoulou se concrétise petit à petit. Le coût d'envoi a été donné par l'initiateur du projet, M. Sam Samouna, au courant de la semaine. C'est parti pour le lancement des travaux d'aménagement d'une route dans les territoires de Kassangoulou. C'est pour permettre l'accès à la cité lipembolique Smart City, un gigantesque projet de construction d'une cité moderne dont la matérialisation pointe à l'horizon à Kassangoulou. Pour s'assurer de l'effectivité de ces travaux d'aménagement, l'initiateur de ce projet, Sam Samouna, s'est fait accompagner de toute son équipe pour assister à l'exécution des tâches. Vous allez constater qu'on est déjà en train d'ouvrir la route pour arriver sur notre site qui va faire pratiquement 2 km. Et à partir de là, on se prépare déjà pour la pose de la première pierre qui va être le 8. A la longue, l'idée c'est de mettre de lumière publique par rapport au programme d'énergie pour économiser. On va faire des lampadaires solaires qui seront gérées à distance. Et après, on va asphalter pour permettre de faciliter les gens qui viendront sur site de circuler paisible. La population environnante bénéficiaire de cette route a également manifesté sa satisfaction vu l'état d'avancement des travaux d'aménagement qui répond à plusieurs préoccupations de celles-ci, notamment le désenclavement de ce coin de la province du Congo central. Lancé depuis le 10 novembre dernier, le projet immobilier dénommé Cité l'Epamboli-Kassangou, le Smart City, se matérialise petit à petit comme l'a promis son initiateur, M. Sam Samouna. Le vice-gouvernant du Kassai, Gaston Collet, lui, a lancé aujourd'hui à Tchikapa le projet UNI pour l'égalité de genre. Ce projet bénéficie de l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement. UNI pour l'égalité de genre, c'est le nom du projet qui vient d'être lancé ces jours dans la province du Kassai par l'Agence belge de développement, Enabel Ansigle. Cérémonie officielle présidée par Gaston Collet, vice-gouverneur de province, en présence de la ministre provinciale de genre, le représentant des différentes agences du système des Nations Unies, ainsi que de plusieurs invités. Dans sa prise de parole, en sa qualité du coordonnateur, Enabel Bureau Kassai, Ozias Ntjetong a fait une brève description de ce projet qui vise à contribuer à l'érédication du KDVBG dans la province du Kassai. Le projet va concerner particulièrement le renforcement, sinon l'autonomisation socio-économique de la femme, de la gérifie, faire en sorte que les femmes arrivent à trouver une place dans la société, mais particulièrement en participant à la prise de décision au niveau de la province. Denise Moulouka, ministre provincial de genre, a au cours de son intervention, a mis le vœu de voir Enabel implémenter ce projet dans les cinq territoires qui composent la province du Kassai. Pour sa part, le vice-gouverneur Gaston Collet a salué à juste titre la présence d'Enabel et lance au nom du gouvernement provincial ce projet. Je lance officiellement le programme UNI pour l'égalité des genres dans la province du Kassai. Notons que l'autonomisation socio-économique de femmes et le renforcement de l'environnement protecteur des femmes sont entre autres objectifs poursuivis par ce projet. Vous ne le savez peut-être pas, le traitement des maladies telles que la physiothérapie et la traumatologie est désormais opérationnel à Kinshasa, confirmation des médecins congolais et indiens au cours d'une conférence de presse organisée à Rotana Hotel dans la commune de la Gombena, Numbapuati. Cette conférence de presse animée par des médecins spécialistes congolais et indiens, ils ont exposé devant l'assistance sur des pathologies et leurs traitements tels que l'arthroscopie, des articulations de l'épaule et du genou, la physiothérapie et la médecine sportive, la traumatologie. Nous avons organisé cette conférence d'aujourd'hui, c'est dans le but de vulgariser les différentes activités que nous sommes en train de faire à l'hôpital du Saint-Quantenaire. Comme vous le savez, l'hôpital du Saint-Quantenaire, c'est un grand hôpital, un hôpital moderne qui est bien équipé, mieux équipé même, par rapport à certains d'autres hôpitaux, qui a répondu à mon créateur du Congo et en particulier Saint-Quantenaire. Donc, ils peuvent venir se faire soigner à moindre prix, à moindre frais. Ils vont trouver une équipe bien formée et compétente. Cet échange d'expérience a pour l'objectif de faire connaître à l'opinion nationale et internationale que désormais cette branche des traitements est opérationnelle à Kinshasa, République démocratique du Congo, à l'hôpital du Saint-Quantenaire, où cette formation hospitalière a de machines ultra modernes pour des interventions médicales, chorégicales, de patients en liée et place, de se rendre régulièrement à l'étranger pour des soins appropriés. Plusieurs chrétiens habitants de la ville d'Idiofa ont marché pour reprendre favorablement au mot d'ordre de l'évêque José Moko Ekanga, l'évêque d'Idiofa du monde au Rwanda, Burundi et à la RDC de bannir l'égoïsme et de favoriser la paix dans la région de Grand Lac. Sous-titrage ST' 501